Musique de générique Ah oui, il faut que je fasse l'intro, sinon les gens ne vont pas comprendre c'est quoi le délire. Lutation tout le monde et bienvenue pour le making of de la construction du village de l'astuce que je sais même pas comment je vais l'appeler encore et je sais même pas quel numéro elle aura parce que je l'ai toujours pas faite et que je pense que ça sortira au mois de janvier donc disons que c'est l'astuce 51. Vous pouvez même corriger dans les commentaires si jamais je me suis trompé sur le numéro mais je pense pouvoir la sortir en janvier. Les vidéos là je sais même pas quand elles vont sortir mais faudrait pas que ça sorte avant l'astuce donc j'ai le temps. Mais en gros ouais c'est ça c'est le making of de comment on a construit le village. Bon y'a pas tout, y'a des passages, des petits bouts, je vais essayer de faire un truc parce que sinon ça serait beaucoup trop long et je pense que ça ferait des épisodes pour un an donc je vais éviter. Et donc je vous souhaite une bonne vidéo et il y en aura d'autres qui suivront. Je tiens le mur ! Tu nous dis 3, 2, 1 et on va à 0. Y'a pas de 3, 2, 1 c'est parti détruis tout ! C'est une plateforme qui fait 12 murs de large pour 12 murs de long donc c'est normalement un carré. Je pensais que c'était 18, la plateforme a fait 18. Ouais mais j'ai pas suivi la plateforme, j'ai fait une plateforme comme on a fait tout à l'heure, comme je vous ai montré tout à l'heure. Le même carré j'ai fait. J'ai du mal quand même, honnêtement. C'est pas encore détruit là ? Non. Mais Dral, qu'est-ce que tu fais ? Dral, t'as pas commencé à détruire ? Dral ? Mais j'essaye, mais ça veut pas avec moi. Mais t'es pas en building Drestroy Instante là ? Ah bah merde là. Il y avait rien, donc je t'avance. Je t'ai tout seul avec toi. Oh là, ça y est, ça y est, ça y est. Je bouge pas, je bouge pas, je ne plante pas, je ne bouge pas et je ne plante pas. Merci. Ok, la plateforme est tombée. Bah là, je tiens un mur qui vole, donc je n'ai plus qu'à valider. Et puis, bah... C'est parti ! Ça a marché, ça a marché, ça a marché ! Ouais, ouais, ça a marché, il est en haut le mur. Attends, je vais enlever cette merde parce que c'est de la merde. Je vais enlever le mur du milieu parce que c'est de la merde, sauf un. Parce que, attendez, attendez, parce que c'est pas fini en plus. Il faut que je construise un mur ici. Même les deux, comme ça, c'est bien. Alors celui-là... Ah, ça fait un grand comme ça ? Non, je ne veux pas d'un grand comme ça, c'est pas beau. Eh bien, en vrai, là, t'es juste à faire. Si j'ai bien compris cette mécanique, je fais ça. Et là, je pose le plancher sur ça. Oh, j'ai construit ! Oh, c'est trop cool ! Ah, ça déchire ! Ah, putain ! Je me suis construit. Encore, merci à l'arbre d'être tombé sur la plateforme qu'on faisait en off parce que là, c'était magnifique, sublime. C'est pas merci à toi. Merci à toi, qui c'est qui a fait tomber l'arbre ? C'est moi, mais je ne voulais pas. C'est un peu nous deux, quoi. Qu'est-ce que je peux m'occuper de l'escalier ? Ça donne quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Avant de faire ça, j'aimerais votre avis à tous les deux. Par contre, là, il y a deux murs et là, il n'y en a qu'un. Enfin, là, regarde, deux cailloux, un seul. T'es où, je te vois pas. Je suis derrière toi. Ah, oui, je suis en train de le mettre, le deuxième, mais je galère. Oh, là, oui. C'est bon. Eh, qu'est-ce que c'est que ça, là ? D'ici, c'est pas centré, non ? Qu'est-ce que c'est que ça, là ? C'est pas normal, ça. Ça fait pas partie du jeu, ça. Quoi ? Chut. Ça, ça fait partie du cheat, ça fait pas partie du jeu. J'ai pas vraiment envie de voir ça. En même temps, pour faire une table un peu plus petite, c'est quoi ton idée ? Ouais, bah, tant pis. C'est pas bon, c'est mode. Ah, putain, fais chier, quoi. Ça me fait chier de voir ça, là. Parce que sinon, on peut tout simplement te mettre, attends, bouge pas. Tu veux un pupitre, attends, va te le mettre. Hop, voilà ton pupitre. Ouais, mais bon, Drall, il aurait fait ça avec une fondation, ça aurait été encore plus gros, alors. C'est quoi, ici ? C'est pour le maire ? Eh oui, c'est pour le maire, c'est pour parler à son assemblée, en fait. Vous êtes préuni aujourd'hui, en ce jour, pour nous parler de... Parce que bon, ok, ok, tu vois les trucs bas, là ? Ok, je te le dis bien, parce que ça, ça, en vérité, ça pourrait être le truc d'armes. Mais la bûche, là, c'est elle qui me dérange. C'est fait avec un mode du cheat, ça me fait chier. J'aurais voulu que la maison, elle soit fait, certes, avec le cheat, mais c'est le mode qui rajoute des trucs inconnus, quoi. La fondation basique, elle est faite avec le cheat, et il n'y a personne qui peut faire une maison volante ? Bah, si, sans le cheat, tu peux faire une maison volante, je suis désolé, c'est ce que je suis en train de faire dans la survie du glitcheur. Je ne vole pas quand je fais ma maison volante, et elle vole. Bon, elle est semi-volante, parce que je suis tout seul, mais elle vole. Cette hauteur-là, on est... Non, cette hauteur-là, non, non, pas cette hauteur-là. Et encore, avec mon échafaudage, je suis désolé, tu vas à la hauteur que tu veux. Mais non, non, pas cette hauteur-là, mais plus bas. Ça galère pour faire tous les trucs, en fait. Sinon, on a passé une heure pour faire la plateforme et des trucs comme ça. Ah, mais si des gens, ils veulent faire ça sans cheat, je leur montre que c'est possible. Après, ils peuvent le faire en cheatant, c'est pas le problème. Mais je veux leur montrer que c'est possible sans cheat. Il va mettre une table, à cause de toi, il va mettre une table pourrie. Bah non, mais les trucs sur les côtés, c'était bon, tu pouvais les faire avec le truc d'armes. Ça donnait le même style. Ça y est, c'est bon ? Ok. Ça vous va, ça ? Ouais, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Je sais pas si on peut accrocher les lampes crâne sous la table. Sinon, on en met sous le plancher. On met une lampe avec plusieurs crânes sous le plancher pour faire ressortir la lumière le soir. Drale, je t'entends plus beaucoup, j'ai l'impression. Au centre. Au centre, oui. Oui, bien au centre. Compliqué, mais ouais, ouais. Alors ? Euh, nuit ! Enfin, putain, j'ai pas le contrôle, ça m'emmerde ! Il y a un poteau d'escalier qui est en plein milieu. T'es en courant. Où ça ? Ouais, bah non, laisse tomber, c'est le serveur dédié. Moi, je le vois pas. Laisse tomber. C'est bon, j'ai compris. J'essaie de le détruire ? Non, non, laisse-le, c'est pas grave. Il y aura un escalier avec un poteau, tant pis, mais il y aura moins. Ça aurait fait pire si on aurait fait que des escaliers. Donc, c'est très bien. Laisse tomber, je les cons, en serveur dédié. Il a vraiment des soucis, quoi. Attends, je vais jouer avec le temps pour que moi, je vois un peu la nuit. Pour voir comment ça donne. J'arrive pas, il va pas me mettre un peu de nuit, là. Ah, ça y est. Ça donne pas ouf, hein. Je pensais que ça aurait été plus. En dessous de la plateforme, on va mettre. J'en ai mis un. J'ai mis un chandelier. On voit pas du tout. Bah ouais, ça éclaire pas assez. À l'intérieur, quand tu dis de la plateforme, moi, je disais, en fait, là, à cet endroit-là, regarde. Ouais, on peut mettre là aussi. Mais moi, je voulais mettre à l'intérieur pour que ça éclaire un peu l'extrade, en fait. Mais ça a pas l'air de marcher de bouffe. Tu vois, un peu plus dans le mur. Du coup, ils sont fondus, les deux. Merde. Mais ouais, regarde, celui-là, derrière, il est mieux. Il est ancré dans la roche. On en est pas. Voilà. On est pas mieux, celui-là ? D'accord, mais c'est vrai qu'on... On le voit pas. Donc, il est où ? On le voit pas quand il est fait. Enfin, il est pas fini, parce que je voulais voir un peu ce que ça donnait. Il faut qu'il soit allumé. Il faut qu'il soit décalé un peu à gauche pour qu'on voit les deux yeux. Là, on voit qu'un oeil. Il te regarde d'un oeil, en fait. Voilà. Non, fallait pas le faire, parce que du coup, on va plus l'enlever. Les stradiers. Les murs, ils sont décalés, les jardins. Merci, plancher, d'être un canard. Attends, mais quand t'es en bas, on le voit pas, par contre. Ah ouais, y'en a un qui en... Ah ouais, putain, y'a un poteau qui est plus bas que les autres. Fils de tasse. C'est pas grave, personne n'est censé rouler, en fait. C'est pas grave, personne n'est censé rouler, en fait. Mais ça se voit d'ici, en fait. Ah ouais, ça se voit de cache. Ah ouais, ça se voit de cache. Mais bon, l'excuse, c'est que c'est The Forest. Hop là, ça passe toujours, cette excuse. Oh, qu'est-ce que c'est magnifique. Regardez ça, les gens, ça c'est la perfection de trois architectes. Surtout de un, parce que les deux autres, ils ont juste rajouté des petites conneries. Mais surtout un architecte nommé de râle, qu'on voit là, là, ici. Là, mon escalier avec mes poteaux en pierre, magnifique. Et là, un magnifique pont. De toute façon, c'est le pont du jeu. Il nous fera des trucs magnifiques. On va le voir, attendez. Il fera des trucs magnifiques. Mais il m'a appris un truc, c'est que je ne savais pas qu'on pouvait accrocher des ponts sur ces trucs-là, vu que je n'utilise jamais ces escaliers que je déteste. Tu ne savais pas ça. Non, je ne savais pas, je ne les utilise jamais, moi. Non plus, mais en fait, regarder une vidéo. C'est pour ça que je t'ai dit de regarder des vidéos de ton autre. Parce que je vais avoir des idées, je vais m'en inspirer et après, ce ne sera plus mes idées. Avec les ponts, non ? Je sais que tu t'étais servi à l'escalier, mais pas du pont. Non, je l'avais fait. Non, non, pas le pont. C'était les escaliers que tu te servais seulement. J'avais fait escalier et pont. Je ne sais plus pourquoi. Je ne me rappelle plus. Mais je l'avais fait un moment. Mais cette plateforme, elle est tellement... Enlève la bûche, c'est dégueulasse, là. Regarde-moi ça, comment elle est belle. Il y a des petits trous, là. Elle est blanche, toute blanche, toute lisse. Elle vient de couper le bois. Elle est vachement bien faite. Bon, c'est un peu parce que j'ai la lune aussi, attends. Voilà. Ouais, c'est toujours aussi beau. On va remettre l'éclairage. Tu crois que la luge, ça fonctionne ? Bon, je peux... Ah non, je... Je t'ai vu descendre à une vitesse. Mais pourquoi on fait des toboggans ? C'est de la connerie. Mais c'est pas que la luge pour la luge. Mais ouais, ça marche, la luge. Bon, ça marche pas aussi vite qu'un toboggan. Mais ça fonctionne. C'est trop marrant. C'est cool. J'adore, putain. Pourquoi faire un toboggan pourri, quoi ? Avec un poteau. Là, c'est un toboggan sans poteau. Tu vas arriver à faire ça en tournant, toi, c'est chaud. Donc il y a un mur de 17, 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 un mur de 17. Il faut faire ce même nombre de murs de 17 de ce côté. et tu auras ton autre angle droit et après une fois que t'as ça il faut partir avec de l'angle droit et trouver encore une fois essayer de trouver là où ça va partir en 45 degrés c'est très compliqué comme construction j'aime bien être compliqué mais c'est pas grave est-ce que tu comprends le truc pour prendre la dimension avec les murs en pierre je comprends mais par contre le calcul je le comprends pas en fait un mur de 17, qu'est-ce que t'appelles un mur de 17 ? tu regardes là, il t'écrit que ça fait 17 cailloux celui-là fait 17 cailloux d'accord, j'avais pas compris ça j'étais sur autre chose maintenant pour mettre que des murs de 17 il faut connaître malheureusement le mur de 17 que je me souviens plus c'est quel 1, 2, 3, 4, 5, 6 ça c'est 11 ça c'est 13 je crois ça c'est le grand 13 et ça c'est le 17 ouais je suis ma bosse ok donc par contre j'ai pas retenu l'écran mais mais c'est bon je t'inquiète t'inquiète je veux pas faire mon mur ouais je vais le faire donc là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 murs de 17 donc maintenant il faut que je fasse 6 murs de 17 en partant d'ici donc tu partes d'ici hein là j'ai un mur de 11 donc attends non 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 il faut pas que tu commences d'ici il faut que tu commences d'ici ah oui c'est vrai pardon ouais excuse-moi non non c'est c'est pas là c'est pas moi hop attends ça c'est un mur de 11 donc ça c'est le oh putain le casse toi le speed je veux plus garam t'as combien d'heures de jeu je suis bientôt à 1300 oui d'accord et toi dral il en a aucune idée j'en ai aucune idée j'en ai pas regardé j'ai regardé aujourd'hui j'étais presque à 200h les mecs presque putain donc ça c'est un mur de 11 c'est un mur de 13 petit trait ça c'est le grand trait ça c'est le 17 donc ça c'est un 17 là je repars je fais un mur de 11 là c'est un 13 13 et c'est un 17 ça fait déjà deux murs mais on faut changer ce jeu j'ai juste fait un micro pause pour mon pc ouais c'est 13 donc 17 parce que là je veux vu que j'avais du mal d'entendre 13 ouais j'avoue donc 17 je vais reposer un peu j'en suis à 4 murs 11 13 13 17 on est à 5 murs 11 13 13 et 17 j'en ai 6 j'ai 6 murs là techniquement c'est égal c'est compliqué de voir parce que j'ai fait le mur collé à la mais ouais tu aurais dû le faire un petit peu plus décalé mais je vais faire la différence mais t'inquiète attendre parce que maintenant la fondation elle arrive donc ici elle part donc d'ici il faut mettre une fondation ici en 90 degrés et là comment tu fais pour être sûr que ça soit du 90 degrés tout simplement là c'est le la fond moi il faut absolument que mon premier trait il soit droit par rapport au mur s'il n'est pas droit par rapport au mur tu es sûr que 90 degrés il va pas être droit par rapport au mur voilà le 90 degrés mais automatiquement je trouve que c'est pas droit par contre légèrement c'est pas grave c'est pas grave je le ferai à l'oeil mais si tu me fais ça je vais essayer de décaler un petit peu l'endroit attends attends parce que c'est de la merde ok c'est quand même bien symétrique ça voilà ça c'était deux coins c'était deux départs deux murs maintenant ce qu'il faut arriver à trouver c'est ce milieu c'est ce cas ce mur en 45 degrés au milieu allez continuer la fondation en 90 degrés jusque là ah non même pas ça aurait pas été suffisant alors maintenant est ce que je vais essayer trouver une technique par exemple si disons qu'on fait un mur ouais alors moi j'ai 433 heures ça va je suis le petit noob en fait donc je comprends bien non je fais ça bon tu verrais sur borderland 2 je crois que c'est un fou regarde juste pour me marrer si ça s'affiche mais c'est moi le petit noob je crois que j'ai 21h non borderland 2 borderland 2 je crois que c'est le jeu de plus j'ai 1406 heures vous avez le temps les mecs pour jouer autant ouais mais j'avais le temps j'étais au collège à cette époque et au lycée donc ouais j'avais le temps alors non ça c'est mauvais ok j'ai peut-être trouvé un truc euh si c'est à trouver moi je serais tellement content honnêtement parce que je crois que c'est bien qu'on va faire as for dead si je parle il faudrait être parfaitement carré là aura au rat que j'ai 100 heures pile j'ai 100 heures pile j'ai 100 heures pile j'ai trouvé warfram vu que j'y jouais depuis très longtemps j'ai 1900 heures ces deux murs sont égaux si tu joins ces deux murs t'as un 45 degrés c'est la symétrie c'est le milieu c'est la symétrie parfaite mais j'ai l'impression que c'est légèrement décalé c'est légèrement plus large à droite qu'à gauche attends bouge pas je regarde en hauteur c'est légèrement plus large à droite qu'à gauche parce qu'on fait une illusion d'optique vue au plancher ici tu en as trois mais il y en a un qui est petit deux petits et un grand et ici on sent qu'il y a deux grands non non il y en a deux tu mets les fenêtres cette partie là elle est plus grande regarde cette partie là elle est plus grande que celle là on ne peut pas trop au plancher quand même hein mais si elle est plus grande pourquoi c'est plus petit ici en fait ça casse les coups pourquoi on n'arrive pas à faire un attends attends laisse moi un petit peu un truc je sais ce que je vais faire mur en pierre c'est mieux il y a la physique du jeu qui rentre en compte n'oubliez pas hein c'est un peu merdique ouais mais tranquille je crois que j'ai trouvé je crois que j'ai trouvé une idée si j'utilise ça mettons bien droit complique c'est pas tellement c'est pas tellement carré en fait ça c'est un peu rectangulaire en fait non et puis même pour prendre des dimensions avec ça c'est de la merde en fait non le mieux c'est de mur en pierre ça c'est un ça c'est un double mur de onze et je vais faire un double mur de onze d'ailleurs j'ai une petite question ouais non pas pour toi carré je vais t'appeler comment parce que la dernière fois je vais te demander un pseudo ou ton prénom je sais pas tu peux m'appeler chris chris ok donc c'est pour savoir comme ça après tu peux m'appeler Thomas mais je suis pas sûr de répondre quoi non c'est pour savoir quoi parce que bon je vais pas faire hé 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 en fait hé Thomas et ça ça marcherait pas grave attends je vois qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est un gazebo pour prendre des dimensions pour savoir ouais c'est compliqué là laisse le pour l'instant laisse le pour l'instant faut que je fasse mes deux trucs là j'avais fait 4 murs de 1 c'est 2 double murs de 11 donc attends ça c'est le 11 idélique je suis désolé c'est simplement que j'aime bien voir le truc symétrique et je sais pas je sais pas comment le faire en fait ils sont parfaits attends je fais ça double mur de 11 ici mur simple ça marche pas voilà ça 2 murs de 11 ça donne quoi là techniquement c'est censé être au milieu parce que si c'est pas bien au milieu c'est que la fondation de la barre au milieu je l'ai mis légèrement tordu ailleurs ou à un endroit et là je suis désolé parce que ça part du côté il y a 4 murs de 11 de l'autre côté il y a 4 murs de 11 là si tu rejoins les deux du coup j'ai fait abattre ton départ mais si tu rejoins les deux ça peut faire un truc comme ça est-ce que ça te va ? ou que tu veux que ce soit plus petit le 45 ? non ça a l'air un petit peu décalé honnêtement dans haut mais c'est vachement mieux que ce que j'ai fait franchement c'est le jeu de merde qui fait ça après mais maintenant il faudrait trouver maintenant le problème c'est quoi ? si tu veux mettre une porte il faut trouver le centre et là il y a inquiète 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 1, 2, 3, 4, 5 il y a 5 murs de 13 ton centre il est ici c'est parfait comme ça j'ai le 3 voilà parfait maintenant le problème c'est est-ce que ça va enlever voilà il sera là et en plus je pense que ça va être encore mieux centré que ce qu'on venait et c'est vachement bien donc honnêtement ça pourrait être pire merci Garam donc voilà prendre des dimensions c'est compliqué dans le jeu mais c'est faisable en fait il faut juste servir des constructions du jeu après là je peux te faire une porte en arche si tu veux si tu sais la faire je veux bien ouais effectivement oui en vérité il faut en fait c'est moi l'architecte et c'est toi le constructeur ah non vas-y continue en fait ça c'est compliqué j'ai fait une astuce là-dessus c'est un peu c'est pas compliqué à comprendre mais une fois que tu as compris ça va tout seul mais faut comprendre le délire des murs en fait en sachant qu'un mur va à 18 pierres maximum dès qu'il dépasse les 18 pierres c'est là où ça peut faire une arche mais il faut que ce soit deux murs égaux enfin c'est compliqué l'astuce elle est claire mais compliqué d'expliquer comme ça là faut regarder faut voir donc je fais un double 11 et j'enlève un ça fait quoi pas mal là il me fait un 17 parce que c'est moins de 18 et merde donc pour faire une arche c'est minimum 9 c'est pas pour ce que je suis en train de faire ça c'est 9 c'est juste des bouperies que j'ai besoin ok donc si je me souviens bien il faut faire le poteau enlever ça faire le poteau ça ça descend c'est tout à fait normal ça fait 11 parce que ça descend et là faire le mur au dessus voilà c'est ça que je te parle une arche maintenant si tu montes des murs au troisième étage tu pourras cacher le trou qui est ici et qui est pas beau ok parfait ou mettre un poteau au milieu et le monter jusque là t'inquiète j'ai trouvé avec l'arche c'est parfait ça va être super sympa elle est stylée j'adore cette mécanique il faut que tu me l'apprennes par contre parce que je l'ai pas compris je t'écoutais mais j'ai rien compris faut que tu comprennes comment fonctionnent les murs en fait mais moi le truc c'est que la vidéo je me suis pris la tête à la faire et je suis sûr que si je la regarde j'arrive à comprendre le truc mais pour l'expliquer c'est... ça me fait chier quoi et moi ? et moi qu'est-ce que j'ai fait comme maison voyons voir tu m'as quand même pas mal aidé ce moment bah ouais j'ai fini coup de main à droite à gauche en fait mais ouais j'ai pas construit encore mais bon je tiens à préciser que cet homme a des modes du shit et que je ne suis pas euh... enfin je suis en aucun cas c'est moi le responsable de ce qu'il fait hein il fait ses trucs... l'idée de la cheminée c'est de ta faute en plus celle-là oui mais sur des rondins de bois moi je pensais des rondins de bois normal pas des... des... des demi rondins de bois mais non mais je pense... moi tu m'as dit des rondins de bois et ça m'a fait penser à cette idée pour une... qu'il a le mode il fait des trucs chelous que j'aime pas là vous voyez les gens vous êtes sur console vous voyez cet homme là il déteste les joueurs console parce qu'il fait des trucs qu'on peut pas faire euh... sur console parce qu'on peut pas voir le shit et les modes du shit voilà ouais tu verras pas ma cheminée moi je vous montre des astuces qu'on peut faire sur console la plateforme volante est faisable sur console bon celle-là euh... ouais c'est faisable sur console mais évitez de la faire trop haute hein parce que c'est... c'est pas possible mais... c'est faisable mais faut être deux parce que c'est une plateforme co-op faut être deux ? on a trouvé... je peux avoir un ami genre si t'as pas d'ami tu peux pas avoir la plateforme co-op c'est... voilà c'est la plateforme volante mythique celle-là personne ne peut la détruire et si tu la fais à une certaine hauteur le Worms bah il... il vole en dessous c'est ouf quoi et là je rigole y'a un Worms qui arrive qui touche pile poil le machin non non le seul Worms que tu peux faire popper sur cette plateforme c'est si moi je le fais popper en volant sur la plateforme parce que je le fais popper à ma hauteur mais le Worms du jeu qui pop j'ai jamais de l'avis il casse le premier pont il casse peut-être le deuxième pont mais parce que le deuxième pont il est bas mais sinon le haut du pont il le casserait pas mais bon le pont c'est en un seul coup donc c'est mort mais la plateforme jamais la touche jamais la touche voilà la limite du Worms la limite du Worms la limite du Worms c'est sur cet arbre voilà sur cet arbre un peu à poil en bas il arrive ici voilà il vole à ce niveau là c'est tout il ira pas plus haut parce que parce qu'en vérité c'est la hitbox des arbres je le savais je savais que c'était voilà la limite de la hitbox des arbres c'est là où le boss il arrive il ira pas plus loin le petit c'est tout voilà il peut voler autant qu'il veut c'est mort c'est mort si tu arrives à faire une plateforme au dessus de cette limite cette hitbox d'arbres il touche que dalle il touche rien c'est bon c'est fini un peu plus haut que la limite histoire de dire ce qu'on sait jamais mais pas de soucis Taral t'as intérêt à m'épater dans dans les petits rajouts de ta maison parce que pour l'instant c'est un peu carré et banal un peu comme la plateforme de base bon après il a fait ça au milieu super arrondi perfect franchement perfect même moi je fais pas plus rond quoi je veux pas faire plus rond moi parce que moi chaque fois je fais un rond je peux pas faire un petit truc comme ça donc je fais un grand rond et il finit en goutte d'eau il finit en truc ovale il finit pas en rond ça c'est mon centre portugais je vois pas le rapport avec le rond avec la construction oui mais pas avec le rond t'as déjà vu les portugais qui font des murs en oeils toi ? j'aime pas dans l'oeil c'est tout ouais enfin bon après c'est facile hein sans bouger moi je bouge quand je mets mes ronds mais parce que je peux pas me permettre de faire un petit rond parce que ça fait un petit rond mais moi c'est les maisons que je fais en rond pas les... les quoi c'est quoi c'est une extrade c'est le podium pour le jumaire pour qui raconte sa vie on met Macron ici et on le guillotine on fait comment ? ah bah tu fais ce que tu veux hein j'avoue on devrait faire un trou au milieu tu mets le truc pour pendre les cannibales là et puis c'est parti tu mets la tête à Macron en montage et c'est parfait c'est juste qu'on peut pas faire de popée de cannibales mais c'est pas grave on met Dral en dessous on enlève le pseudo de Dral on met la tête de Macron dessus et c'est parfait au moins directement et là la vidéo elle fait le buzz quoi et là tu peux ouvrir ta chaîne et ça fera la chaîne secondaire Garam Gaming dirigée par Dral magnifique non ? et je vous dis à plus pour le prochain épisode